Donc bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce webinaire sur la maîtrise durable des boiteries en élevage bovin laitier. Il s'agit d'un premier webinaire qui sera également suivi et complété le 9 décembre par un deuxième webinaire sur ce thème. Donc je suis Aurore Duvauchel-Wachet, je travaille à l'Institut de l'élevage et j'animerai ce webinaire avec mon collègue Denis Faradji que vous avez entendu juste avant. Donc tout d'abord, en introduction, ce webinaire est organisé suite à la mise à jour de la méthode d'intervention maîtrise des boiteries dans les troupeaux laitiers. En effet, une première méthode d'intervention a été créée en 2011 dans le cadre d'un projet de recherche CASDAR sur les boiteries et ce guide a été créé et financé par le ministère de l'Agriculture. Une mise à jour a été faite en 2014 et cette mise à jour a été faite dans le cadre de l'UMT Santé des bovins et cette mise à jour a également été financée par le ministère de l'Agriculture. Cette année, nous avons également voulu modifier certains points, le compléter suite finalement à des nouveaux résultats de recherche et une augmentation des connaissances sur certains points. Donc une nouvelle mise à jour a été faite et cette mise à jour a été financée par le CNIL. Ces différents guides ont été élaborés en concertation avec plusieurs acteurs du milieu agricole, des conseillers, vétérinaires, pédicures, enseignants, chercheurs. Et la version 2023-2024 a été faite par Antoine Periquet de la NPB, Isabelle Delonnet du CFEPA Dureux, Anne Rollin de l'UMR Bioépar Oniris Inraye, Catherine Lutz pour la SNG TV, Ludivine Perrachon pour GDS France, Yannick Sayard pour Alliance, Marc Delacroix de Delacroix Formation et moi-même de l'Institut de l'élevage. Donc cette version 2024 sera bientôt disponible et elle se compose de trois documents. Un premier document qui décrit de manière détaillée l'ensemble de la méthode. Un recueil de documents de référence qui détaille comment mettre en place chacune des actions décrites dans la méthode. Et un recueil de documents de collecte qui permettent de collecter les données nécessaires à la mise en place de la méthode. Donc tous ces documents sont étroitement liés. Donc pour ce webinaire, ce que nous vous proposons, c'est d'abord d'aborder la question pourquoi faut-il avoir une approche globale pour maîtriser les boiteries, puis d'aborder la question comment identifier les facteurs de risque responsables de boiteries en exploitation bovinetière et comment établir un plan d'action. Et ces différentes parties seront présentées à plusieurs voies. Donc Marc, je te passe la main pour nous parler de pourquoi avoir une approche globale pour la maîtrise des boiteries. Merci Aurore. Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire une introduction assez rapide. où on va brosser le tableau général des boiteries sur les vaches laitières. Alors la première chose à rappeler, c'est que les boiteries sont liées aux pieds, aux onglons en particulier, enfin plus largement aux pieds. Alors là, vous avez des chiffres qui sont des valeurs indicatives et qui donnent des proportions qui restent dans la réalité des choses. Alors vous voyez donc le pied par rapport aux membres et autres. Il ne faut pas les oublier. On va avoir des problèmes de colombe vertébrale, des problèmes osseux, des problèmes musculaires, etc. Par contre, alors pour ce qui est des pieds, les postérieurs restent les plus atteints encore. Et dans les postérieurs, c'est l'onglon externe qui pose encore le plus de problèmes. Mais comme vous voyez ici, les antérieurs sont de plus en plus atteints. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que l'espace interdigital est concerné, en particulier par le flegment interdigital, le panary interdigital. Alors bien sûr, cette répartition-là ne concerne pas la maladie de Montellaro ou la dermatite digitale qu'on voit ici, parce que les lésions de maladie de Montellaro ou de dermatite digitale se répartissent sur les pieds, bien sûr, sur la peau. C'est une maladie de la peau. Et devant, derrière, dans les antérieurs, dans les postérieurs, selon. Alors, la diapo suivante. J'ai l'habitude de montrer la situation de façon assez simple en deux diapos. Rappelez le milieu naturel. On sait évidemment que les bovins sont des ruminants. Et en tant que tels, ils vivent naturellement sur des pâturages qui sont plutôt vastes. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'espace. Ils mangent progressivement en marchant, des petites quantités. Ils se baladent sur une pâture qui est un sol souple amortisseur. Et la végétation, c'est une vraie brosse qui nettoie en permanence les ongulons avec une oxygénation et un pH neutre en gros. Et puis, quand les bovins ne mangent pas, ils choisissent de se coucher de telle façon qu'ils soient à l'aise par rapport au sol. Les vaches aiment le confort. Elles vont se placer en fonction d'une hiérarchie au niveau des troupeaux. Les facteurs sociaux sont importants. Et puis, bien sûr, il y a la protection vis-à-vis des prédateurs. Quand on voit cette diapositive, on voit qu'on parle d'alimentation, on parle d'habitants, on parle de facteurs sociaux. Et on va voir ce qu'il en est, justement, au niveau de nos stabulations. Donc, les conditions d'élevage artificielles. Là, on a des vaches qui sont plutôt immobiles au cornadis et qui mangent des grosses quantités à la fois. Par ailleurs, on a un bâtiment qui est plus ou moins ventilé et plus ou moins chargé. La charge des bâtiments, c'est une chose fondamentale. On voit que souvent, les sols sont en béton et les vaches piétinent sur un sol dur, donc par opposition au sol souple de la peinture. Et elles piétinent, elles ne marchent pas forcément. Ensuite, on a un lit qui est plus ou moins contraignant, avec ici, par exemple, des logettes. Donc, les contraintes sont plus importantes que dans une peinture vaste, évidemment. Et puis, on a des eaux stagnantes qu'on voit souvent. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on se trouve très, très souvent. Et c'est un problème majeur dans les boiteries actuellement. C'est qu'on a des pieds encroutés, emmerdés, pour parler joliment, avec une oxygénation qui est réduite et qui favorise donc les infections à germes, à nerfobies. Alors, la conséquence de ça, on voit bien que il y a des problèmes d'habitat, ici. On l'a vu. Et les problèmes d'habitat sont des problèmes complexes. Bien sûr, comment les vaches circulent, comment les vaches se couchent, l'hygiène du bâtiment, les balades en dehors, parce que les vaches, elles se baladent encore, elles vont dans des chemins, elles vont dans des pâturages. Donc, l'état des chemins, c'est fondamental. Et puis, il y a des facteurs sociaux qui sont très importants, surtout quand on a des bâtiments qui sont surchargés. Donc, l'habitat, c'est un groupe de facteurs de risque qui est important, qu'il convient d'analyser. Ensuite, on a l'alimentation. On l'a vu de façon succincte. C'est vrai que tout le monde sait que l'alimentation, c'est fondamental pour tout. Et là, il faut regarder les déséquilibres alimentaires en quantité, en qualité, les rythmes de distribution, etc. Et c'est un groupe de facteurs de risque aussi fondamental. Je passerai tout de suite sur la gestion sanitaire. Donc, comment on détecte les boiteries, comment on les traite, comment on met en place des systèmes de prévention, quelles sont les méthodes d'intervention sur le troupeau, sur les lots d'animaux. On verra que les lots d'animaux à créer, c'est fondamental. Et cette partie-là, elle est très importante à mettre en place. Et il y a beaucoup d'habitudes, nouvelles habitudes à prendre à ce niveau-là, que ce soit au niveau des éleveurs, mais aussi au niveau des systèmes de parage, des entreprises de parage. Et puis enfin, bien sûr, il y a l'animal. Et l'animal, il a un âge, il a un niveau de production, il a une race, il a certains comportements, il a une génétique. Et donc, c'est un quatrième groupe de facteurs de risque. Et donc, on voit bien que le problème, il est complexe, et qu'il convient d'avoir une approche globale, de regarder tous ces éléments à la fois, mais avec une méthode, justement, c'est pour ça qu'on a mis en place une méthodologie. Donc, les boiteries, ce sont des problèmes multifactoriels qu'il convient de gérer de façon globale. Alors, avant toute chose, on va parler de facteurs de risque en permanence. Et j'aime bien rappeler la définition que Bernard Fay, qui est un confrère vétérinaire qui a travaillé pas mal en écopathologie à une époque à l'INRA, et qui a donné cette définition qui me paraît la plus cohérente sur les facteurs de risque. Et on va la relire. C'est une caractéristique de l'environnement ou de l'individu qui, lorsqu'elle est présente et exprime ses effets, ça, c'est fondamental. Dans un troupeau, dans un bâtiment, vous avez des tas de facteurs de risque. Vous pouvez les lister, mais il y en a qui ne s'expriment pas. C'est-à-dire que les vaches, elles acceptent, ça ne leur pose pas de problème. Donc, ce n'est pas la peine d'intervenir sur ces facteurs de risque. et il faut regarder les facteurs de risque qui s'expriment. Alors, bien sûr, tout ça au sein d'une population d'un système d'élevage et ces caractéristiques présentes et qui s'expriment vont augmenter la probabilité de développement ou de persistance d'un état pathologique. Donc, on n'est pas forcément uniquement dans des problématiques de cause à effet. On est aussi dans des problèmes de probabilité. Alors, pour revenir sur les choses du terrain, c'est vrai que les boiteries, on a l'habitude de les classer en troisième position après les problèmes d'affection d'unité et de mamite, mais il est clair qu'on a pas mal de troupeaux où les boiteries prennent la deuxième place voire la première place deviennent le problème le plus important dans les élevages. Et c'est pas rare, au contraire. Alors, bien sûr, c'est très fréquent en élevage laitier. C'est favorisé par les conditions, l'évolution des conditions d'élevage, l'intensification évidemment. Une vache, un troupeau qui est à 13 000 litres de lait, c'est pas exactement les mêmes conditions qu'un troupeau à 5 000 litres où il n'y a pas de problème de poitrie en général. Mais c'est pas parce que la vache fait 13 000 litres de lait qu'il y a des boiteries. Donc, c'est complexe. Il y a un problème majeur, c'est l'augmentation et la concentration des électifs que j'ai déjà évoqué. La surcharge des bâtiments, c'est un problème fondamental, surtout quand on est dans des situations de maladies infectieuses dominantes et donc la concentration et la surcharge des animaux, c'est très, très important. Alors, justement, pour renforcer la chose, c'est que le zéro pâturage, donc le confinement en bâtiment, se pratique couramment, pas toujours. Et puis, il y a une chose qui est une tendance générale et permanente, c'est la diminution des travailleurs autour des vaches. Et il est clair qu'on a affaire à des animaux qui sont de plus en plus producteurs, qui sont de jolis Ferrari, et on a de moins en moins de personnel autour de la Ferrari. Et ça, ça pose des problèmes parce que, au contraire, ces animaux ont besoin de soins plus attentifs. Alors donc, les choses sont, vous voyez, assez complexes de ce point de vue-là aussi. Et par ailleurs, on a de plus en plus de lésions graves qui sont difficiles à soigner, qui apparaissent dans les troupeaux, et des nouvelles lésions, en plus, qui sont faciles. Et tout ça apparaît de façon un peu plus brutale quand on est avec un robot de traite, parce que quand on a un robot de traite, les vaches qui boitent, elles ne vont pas se faire traire et ça pose des problèmes. C'est une des conditions qui a permis qu'on se penche un peu plus sur les boiteries. La conséquence, c'est qu'on a une complexité qui est importante et qui a tendance à augmenter avec une maîtrise de la santé des pieds qui est plus difficile. Alors, pour finir, il est certain qu'on a une complexité qui augmente et on a une règle qui est une règle générale qu'on appelle la règle des 3 C. Quand la complexité augmente, il faut être beaucoup plus complet sur le sujet qu'on est en train d'étudier et il faut être très cohérent et il faut augmenter cette cohérence. Donc, ça demande une méthode, une rigueur et c'est pour ça qu'on a mis en place, on a travaillé, on actualise ce manuel d'audit d'élevage, de maîtrise globale des boiteries pour mettre en évidence les facteurs de risque et bien sûr, trouver les solutions appropriées en prenant en compte évidemment les attentes et les beaux des élevagements. C'est l'objet de cette étude. Merci. Merci beaucoup Marc. Catherine, je vais te passer la parole pour nous présenter la méthode d'intervention. S'il te plaît, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat qui est en bas à droite de l'outil. Je te passe la parole Catherine. Bonjour à tous, je m'appelle Catherine Lutz, je suis vétérinaire en Alsace et je représente dans ce groupe le SNGTV. C'est une organisation de vétérinaires praticiens qui travaille sur divers sujets dont nous sommes confrontés dans notre pratique. Quelle est la méthode d'intervention que nous avons choisi pour notre sujet. C'est une démarche complète qui commence en fait dès la prise de rendez-vous jusqu'au suivi du plan d'action. C'est-à-dire qu'on va commencer le travail tout de suite au début et ensuite on va s'assurer que l'éleveur a tout mis en place jusqu'au dernier élément qu'on lui avait donné. C'est ça le principe en fait d'un audit. Donc ensuite, on a identifié plusieurs étapes qu'il faut mener méthodiquement et on insiste aussi là-dessus à dire que ça doit être fait par quelqu'un qui est formé. Tout le monde ne peut pas mener à bien cette tâche même si ça va sembler assez fluide et relativement facile. Ça reste quand même un domaine très particulier dont la personne qui va mener ça doit être très compétente. Donc quand on parle déjà de la prise de rendez-vous, c'est la diapos d'après. Ah non, ça c'est encore. Alors attendez, je vais juste revenir. Donc quand on parle de prise de rendez-vous, en quoi c'est important, c'est qu'il faut vraiment que l'éleveur soit au courant de tout le cheminement qu'on va avoir. Ensuite. Donc oui, voilà, c'est ça. C'est cette diapo quand même. Désolée. Donc en fait, l'implication nécessaire de l'éleveur parce que vous pouvez avoir dans une ferme, par exemple, plusieurs éleveurs. Ça peut être un GAEC où il y a plusieurs membres et tout le monde n'est pas forcément au courant. Comme quoi, il y en a un qui a peut-être sollicité un réseau pour aller faire un audit de boiterie. Ce qui veut dire qu'il faut impliquer tout le monde. Donc en général, on va demander une réunion globale avec chacun d'entre eux. Donc l'objectif de ce démarrage et ce pourquoi c'est fondamental d'avoir toutes les parties de la ferme, c'est pour que tout le monde puisse comprendre les différents processus qui vont être impliqués dans l'exploitation. Il faut également arriver à identifier les problèmes dans l'élevage. Identifier également la manière de les résoudre. Il faut acquérir des compétences et pas des compétences juste pour un temps donné. C'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place avec l'éleveur qui dure dans le temps. Donc si on veut que ça dure dans le temps, il faut vraiment que tous les éleveurs concernés, que ce soit les salariés ou les associés, que tout le monde soit présent et que tout le monde aille dans le même sens. Donc l'objectif c'est de motiver en fait les éleveurs en commun, ensemble et d'arriver en fait à se faire suivre tout le monde jusqu'au bout du plan d'action. Donc ça c'est le démarrage vous voyez ça c'est la partie en bleu maintenant donc c'est le démarrage de notre démarche. Donc en premier lieu on va se poser les bonnes questions quoi, qui, comment, combien, quand, où tout ça ce sont des mots-outils dont nous entendons parler souvent dans tout ce qui est recherche d'information. Donc c'est notre grande partie bleue c'est quelles sont les attentes de l'éleveur et où en sommes-nous aujourd'hui. Donc on va devoir faire une auto-évaluation. Donc avant l'intervention il faut absolument arriver à collecter les données historiques sur au moins un an. Donc qu'est-ce qu'il a comme lésion podale est-ce qu'on avait des boiteries est-ce qu'il existe des données. Ensuite on va parler aussi le jour de l'intervention des données actuelles peut-être qu'il y a eu un parage de fait récemment peut-être qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait un travail avant notre arrivée donc toutes ces données-là on va essayer de les avoir et le jour en question nous-mêmes nous allons travailler nous allons noter les boiteries et observer les lésions podales et ça en fait ça va nous donner une situation qu'est-ce que j'avais dans le passé qu'est-ce que j'ai actuellement est-ce que ça a changé est-ce que c'est pareil donc quelles sont mes lésions ou maladies prédominantes quelles sont les fréquences en quoi c'est en quoi c'est compliqué est-ce que c'est très sévère est-ce que c'est peu sévère est-ce que c'est beaucoup pas beaucoup stade de lactation saison etc tout ça ce sont tous des questions qui du coup doivent être doivent être d'abord creusés avant de pouvoir continuer la suite donc après une fois qu'on a toutes nos informations on peut rentrer dans la recherche de nos facteurs de risque qui ont été présentés par Marc avant donc les facteurs de risque liés à l'habitat les facteurs de risque liés à l'alimentation et les facteurs de risque liés à la conduite sanitaire on a fait trois catégories et donc la grande question ce à quoi ça répond dans notre démarche c'est pourquoi avons-nous la situation qui nous a été présentée par l'éleveur et dont nous avons pris connaissance donc ça ça a été mis en trois donc je peux vous dire un peu les détails donc dans les facteurs de risque liés à l'habitat nous avons par exemple le temps de boue prolongée les chocs des pieds la qualité des sols l'humidité les défauts d'hygiène pour les facteurs de risque liés à l'alimentation nous avons les états d'engraissement les qualités de la corne et les consistances des bouses comme facteur de risque lié à la conduite sanitaire on a la sous-détection ou la méconnaissance on a les mesures de prévention qui sont absentes ou inadaptées on a aussi les mesures de traitement absentes ou inadaptées on a parfois aussi des manques de réformes ou peu de sélection génétique et enfin pour terminer on va donc suite à cette analyse de facteur de risque faire des recommandations élaborer en fait un plan d'action avec l'éleveur il est important qu'il soit bien compliant de tout ça qu'il ait bien compris le schéma et on va en même temps voir quel est l'impact et la rentabilité économique ensuite donc pour terminer on va on va lui proposer quand même un suivi donc on va surveiller la fréquence des boiteries et évaluer aussi les mesures de maîtrise et l'évolution des facteurs de risque en fait donc je vais rentrer en détail dans la partie de avant l'intervention qu'est-ce qu'on doit faire donc on prend contact avec l'éleveur ou la personne qui nous a sollicité on convient d'une ou deux dates pour effectuer l'intervention donc ça ça se fait à peu près un mois avant l'intervention puisqu'il faut quand même l'organiser dans les agendas et donc on va lui après avoir pris contact avec l'éleveur on va lui présenter en fait la méthode donc quelles vont être les grandes étapes qu'est-ce qu'on va faire chez lui quels vont être l'objectif et finalement qu'est-ce que l'éleveur va en tirer en termes pratiques qu'est-ce qu'il va devoir faire donc on va faire deux temps conséquents c'est pour ça qu'il y a écrit une ou deux journées parce que ça va dépendre comment on va arriver à organiser ça donc il faut faire un bilan de la situation vis-à-vis des boiteries et des lésions podales qu'on a pour un maximum d'animaux donc il va falloir prévoir du temps de parage et ça c'est pas toujours facile à organiser et ensuite en deuxième temps il faudra identifier les facteurs de risque et faire le bilan de la visite donc en fait en fonction de la taille de l'exploitation ou des pratiques et bien il faudra plutôt faire la visite sur deux journées plutôt qu'une ça dépendra donc ce qui est en fait important c'est avec tout ça toutes ces questions qu'on aura posées à l'éleveur et l'observation qu'on pourra en avoir c'est de se demander est-ce qu'il me faudra une journée ou deux journées combien de temps il faudra pour cette étape donc après au niveau recueil des documents l'objectif c'est d'avoir un historique des données si elles existent et de pouvoir également collecter des données pour les potentiels facteurs de risque liés à l'alimentation et pour pouvoir estimer l'impact économique des boiteries donc ce qu'il faut faire c'est de demander en fait 15 jours avant l'intervention le bilan de parage sur les 12 derniers mois s'il y en a et la fiche complétée dans des éléments à collecter avant l'intervention qui doit être au revoir je me trompe peut-être mais ça doit être dans les comment on appelle notre deuxième partie dans les documents de collecte dans les documents de collecte voilà c'est ça donc ensuite on va noter les boiteries donc l'objectif excuse-moi excuse-moi Catherine je pense que tu es pour voilà c'est ça je te remets sur la bonne diapo je me suis dit là c'est plus moi et ben c'est tout bon pour moi je passe la parole à Isabelle merci beaucoup Catherine Isabelle donc je te passe la parole sur la notation des boiteries s'il vous plaît bonjour à tous donc je me présente Isabelle Delonnet formatrice au CFPPA de Rennes-le-Reux qui est en charge donc de la formation parage des éleveurs et des pédicures pour bovins donc moi je vais vous présenter la partie collecte de données sur les animaux donc en première partie donc la notation des boiteries pour savoir combien de vaches boitent réellement dans l'élevage puisque c'est quand même ce qui nous intéresse donc à quoi ça sert d'estimer le nombre de vaches boiteuses dans l'élevage déjà de se donner donc une idée de l'importance des boiteries dans l'élevage est-ce que ça boite un petit peu beaucoup énormément d'identifier si on a une catégorie d'animaux plus atteints qu'une autre et on est de plus en plus dans des troupeaux et des cheptels qui sont de grosse taille et donc on peut aller affiner un petit peu plus est-ce qu'on a plus de boiteuses sur les primipares sur les fraîches vélées sur si on a un troupeau qui est mixte est-ce qu'on a une race plus qu'une autre qui boite si on a des lots est-ce qu'on a un lot qui boite un petit peu plus qu'un autre d'aller voir un petit peu pour aller étudier les facteurs de risque le plus proche et proposer des solutions à l'éleveur d'aller voir si on a des animaux qui boitent plus qu'un autre c'est important aussi de faire ce temps de regarder et d'observation des vaches et de collecte des données tout bêtement pour pouvoir identifier les vaches qui seront apparaîtes pour la suite de l'intervention est-ce qu'il va falloir qu'on planifie une journée deux journées une cage deux cages trois cages est-ce qu'il va falloir faire toutes les pattes arrière est-ce qu'il va falloir faire les pattes avant donc vraiment cette partie-là de noter chaque vache est extrêmement importante pour la suite de l'événement pour pouvoir planifier sa collecte de données cette partie-là elle est importante à réaliser avec l'éleveur parce qu'au moment on va faire le tour de ses vaches ça va permettre aussi de déjà commencer à le former entre ce qui est la définition d'une vache boiteuse pour un éleveur et ce qui est la définition d'une vache boiteuse pour quelqu'un qui est formé n'est pas forcément la même on a l'œil qui s'affine l'objectif c'est de prendre les boiteuses le plus précocement possible donc ça permet déjà aussi de préparer à l'éleveur à l'estimation de son nombre de vaches boiteuses quand on arrive quand on fait le compte-rendu à l'éleveur derrière on dit écoutez chez vous on a trouvé 50, 60, 80% de vos vaches qui boitaient s'il nous a déjà vu commencer à noter ça permet de le préparer psychologiquement à avoir un nombre important de boiteuses l'option qui a été pris dans la collecte des données pour estimer le nombre de vaches boiteuses ça a été de noter les vaches au cornadis en statique d'avoir une idée la plus précise possible de ce qui se passe dans le cheptel donc il faut faire un maximum de vaches pour faire un troupeau de 90 vaches en notation de boiterie ça prend quand on est un petit peu habitué ça prend entre 3 quarts d'heure et une heure donc si on a un troupeau il ne faut pas vraiment échantillonner les vaches il n'y a pas beaucoup d'intérêt on va nettement plus vite à regarder toutes les vaches et faire tout ce qui existe y compris chez les jeunes y compris chez les taris vraiment aller voir tous les bâtiments tous les lots d'animaux qui existent même les petites parce que dire à l'éleveur bah oui ça boite chez toi mais regarde chez les petites par contre ça ne boite pas ça veut dire que l'avenir de ton cheptel ne boite pas c'est aussi important qu'ils l'entendent si jamais on a un doute sur une vache on prend l'option d'ouvrir le qu'on a dit et on la regarde marcher pour voir si on confronte notre note ou pas comment on a décidé de noter nos animaux on a donné trois notes la première c'est on va regarder la ligne de dos des animaux la seconde ça va être les aplons et les appuis et à partir de là on va tirer une note de synthèse une vache qui a un dos droit qui n'est pas en position de souffrance elle va être notée à zéro une vache par contre qui va se tenir en position voûtée on va la noter à un alors dans les points où il faut faire attention c'est que les vaches ne restent pas trop longtemps qu'on a dit avant notre venue il faut vraiment les bloquer le moins possible sinon elles vont commencer à changer leur posture et faire attention quand on a des élevages avec des canadis avec des petites marches de vent ou des canadis à des hauteurs qui ne sont pas correctes pour les vaches ou d'elles-mêmes elles vont mal se positionner et ça risque d'entraîner des biais dans votre notation Au niveau des aplons et appuis la note va de zéro à trois on va aller regarder principalement les pieds arrière et les aplons une vache qui est à l'alignement de sa pointe de fesse du jarret et de ses onglons sur lequel on peut tracer des lignes droites perpendiculaires au sol ça va être une vache qui est à zéro qui n'a pas de problème d'aplomb une vache sur laquelle on va commencer à avoir les onglons qui vont faire de la rotation vers l'extérieur les jarrets qui se serrent un petit peu on va considérer que c'est une note à 1 une vache sur laquelle vraiment on a une position qui n'est pas adaptée elle cherche à soulager ses onglons vers l'extérieur avec des jarrets qui rentrent réellement on va considérer que c'est une note d'aplomb qui est à 2 quand on regarde une vache par contre sur les pattes arrière qui ne pose pas un appui qui n'a pas un appui qui est franc sur un de ses membres on va lui donner une note à 3 et si sur les pattes avant elle croise ses antérieurs ce sera également une note qui est à 3 à partir de ces deux notes donc la note de dos et la note d'aplomb et à pluie on va lui donner une note de synthèse donc une vache qui aura une ligne d'eau à 0 elle sera considérée comme non boiteuse une vache qui a une note de dos à 1 si elle a des appuis ses aplons avec des jarrets qui sont serrés et une grosse rotation au niveau de ses onglons on va considérer que c'est une boiterie sévère donc on va lui donner une note 2 par contre si elle a des aplons qui sont corrects on va considérer le fait qu'elle ait une ligne de dos à 1 qu'elle ait une boiterie légère et dans tous les cas quelle que soit sa ligne de dos si jamais elle est en note d'appui à 3 c'est à dire que si on est sur une vache qui ne pose pas correctement un pied ou qui croise au niveau de ses antérieurs on lui mettra une note de synthèse à 2 en considérant que c'est une boiterie sévère ça c'est une chose qui est nouvelle dans la méthode et qui est à homogéniser le but c'est vraiment que les pratiques en France soient partout les mêmes pour qu'une notation de la collecte de données des notes d'aplomb d'un bout à l'autre de la France soit faite de la même façon partout et soit le plus juste possible par rapport à ce qu'on peut voir sous les pieds quand on fait de la collecte de données sur les donations de posture moi j'aime bien avoir en plus pas mal d'autres infos sur les vaches comme quel est le pied qui boite est-ce qu'on va se retrouver avec plus de boiterie sur les pattes avant ou sur les pattes arrière est-ce qu'on va avoir plus de pied gauche ou de pied droit qui sont atteints qui sont des données qui sont intéressantes au final quand on fait le listing de l'ensemble des vaches et qui pourra être intéressant à regarder dans les solutions qu'on va apporter à l'éleveur si on a peu de vaches atteintes sur les pattes avant il n'y aura peut-être pas besoin de réaliser le parage sur l'ensemble des vaches en cas de pied et on pourra peut-être lui proposer une solution pour regarder les boiteries de ces vaches en salle de traite par contre si on a beaucoup de boiteries sur les pattes avant on ne coupera pas à faire du parage sur l'ensemble des pieds et les solutions qui seront à proposer à l'éleveur devront prendre en compte cette donnée-là qui a plus d'animaux qui sont atteints sur les pattes avant et donc dans les facteurs de risque et dans les solutions à proposer il faudra prendre en compte cette donnée si de même on a vraiment un gros différentiel entre les boiteuses entre le pied droit et le pied gauche est-ce que c'est juste dû à une erreur de statistique et le fait qu'on a une occurrence comme ça dans ce troupeau-là d'avoir un pied qui est plus atteint que l'autre ou on a un facteur de risque dans le troupeau qui explique qu'il y ait par exemple beaucoup plus de pieds arrière-gauches d'atteints que de pieds arrière-droits et donc ça sera à prendre en compte sur la collecte d'informations on peut également compléter avec certains commentaires comme est-ce que le pied est gonflé ou pas est-ce que la vache se tient campée est-ce qu'on a beaucoup de tarsites qui permet de compléter les informations qu'on peut avoir si l'éleveur lui-même dans son auto-évaluation considère qu'il a peu de boiteuses et que vous dans le cheptel vous avez plus d'une vingtaine de vaches sur lesquelles il y a des pieds gonflés peut-être estimer que l'éleveur ne voit pas forcément ces boiteuses et que c'est du coup un facteur de risque qu'il faudra prendre en compte si jamais on a un doute sur la notation des aploms et la notation des boiteries au cornadis il ne faut pas hésiter à détacher la vache au cornadis et à la regarder marcher la note de synthèse est similaire à celle qu'on obtient avec la ligne de dos et les aploms et appuis avec une vache sur laquelle on ne voit pas de pied boité en tant que tel qui va être avec une note de synthèse à zéro celle sur laquelle on a une boiterie sur laquelle on peut détecter un ou deux membres et la vache qui commence à appuyer et à tomber d'un côté on va considérer que c'est une boiterie légère avec une note de synthèse à 1 et sur une vache qui a vraiment du mal dans ses déplacements sur lequel on voit parfaitement le pied sur lequel elle ne s'appuie pas c'est une boiterie sévère donc la note de synthèse sera à 2 voici l'exemple qui est dans le livre de recueil de données de ce qu'on obtient en fait pour chaque vache sur chaque feuille donc on note le numéro de la vache sa race s'il y a besoin son rang de lactation son stade de lactation derrière ses notes individuelles de ligne de dos d'appui d'aplomb la note de synthèse l'ensemble des notations qu'on peut avoir et les commentaires si jamais on a sur plusieurs lots pas hésiter à indiquer le lot sur lequel il est si voilà s'il y a eu plusieurs troupeaux avec des fusions de cheptels ne pas oublier et noter l'origine du cheptel pour essayer de détailler de plus en plus pour avoir une idée précise de ce qui se passe dans le troupeau excuse-moi Isabelle il te reste une ou deux minutes d'accord si on a des données d'historique et qu'elles sont homogènes il n'y a pas au contraire il faut les les prendre en compte pour pouvoir analyser voir si on a des choses qui ont été modifiées au cours du temps et pour pouvoir se donner une idée de l'évolution du nombre de boiteuses qu'il peut y avoir dans le troupeau ou s'il y a des modifications qui ont été faites pour voir si les catégories d'animaux qui boitent sont toujours les mêmes ou pas la deuxième collecte d'informations qu'on doit faire au niveau des animaux une fois qu'on a noté le nombre de vaches qui étaient boiteuses et laquelle boitaient c'est savoir de quoi elles boitent et pour ça on ne se coupe pas de lever les pieds des vaches pour savoir une idée précise de ce qui se passe en dessous et donc pour ça il faut absolument réaliser du parage sur les animaux sur quels animaux et bien un maximum donc notre objectif de faire du relevé de lésions c'est déjà d'identifier la cause de boiterie pour pouvoir dans un deuxième temps cibler les facteurs de risque responsables des lésions qu'on peut observer sous les pieds des animaux donc on part un maximum d'animaux si possible tout le troupeau pourquoi ? parce que ça va nous permettre de savoir quelles sont les lésions qui sont présentes et de mettre à blanc le troupeau puisque ça permet déjà de faire une première part du travail en soignant les animaux et ça permet d'avoir on va dire qu'on part de zéro et de partir sur des bases solides si on ne fait qu'une partie du troupeau on sélectionne les animaux toutes celles qui sont boiteuses bien sûr et on fait également des vaches qui ne boitent pas dans chaque catégorie d'animaux primipar fraîche vélé multipar et animal les vaches taris pour vraiment avoir un bon échantillonnage de tout ce qui se passe à tous les moments dans le cheptel pour cela on a des grilles de relevés de lésions qui peuvent être faites soit sur un logiciel soit sur papier à l'aide de quelqu'un qui a été formé donc l'ensemble des pédicures bovins qui sortent de l'école sont formés il y a un certain nombre de formations qui sont faites puisqu'on a un protocole de relevés de lésions qui est important entre les lésions qui se notent avant parage après parage fonctionnel et les notes de gravité se notent après parage curatif pour avoir une bonne idée de ce qui se passe merci beaucoup Isabelle je vais maintenant passer la parole à Anne Relin sur le bilan lésionnel s'il te plaît Anne est-ce que c'est bon pour toi bonjour à tous je m'appelle Anne Relin je suis enseignante chercheuse à l'école vétérinaire de Nantes je fais des travaux de recherche je mène des travaux de recherche notamment en épidémiologie en particulier sur les boiteries donc on va voir ensemble comment est-ce qu'on se sert de ce bilan lésionnel donc l'objectif c'est de faire le bilan des lésions et des maladies podales qui sont présentes à partir du relevé des relevés de parage qui ont été effectués avant l'intervention si ces données existent et si ces données n'existent pas des données qui sont collectées pendant l'intervention donc du coup l'objectif ça va être d'identifier les lésions qui sont les plus nombreuses et les plus graves donc celles qui sont responsables de la majorité des cas de boiterie dans un élevage donc pour ça on va regarder si on a certaines lésions qui sont associées on va dire et puis on va essayer d'identifier également si on a certaines particularités donc par exemple certains animaux qui seraient plus atteints que d'autres s'il y a une saisonnalité donc des périodes où on aurait plus de certaines lésions ou pas et si on a des différences aussi si nos lésions on est plutôt sur des problèmes de prévalence donc des problèmes de beaucoup de fréquence et si cette fréquence elle est plutôt au problème d'incidence donc d'apparition de nouvelles lésions ou de persistance donc de non guérison de lésions donc on a on peut essayer de catégoriser en fait les lésions et les maladies podales en trois catégories on va dire celles dont l'origine est principalement non infectieuse donc en général ce sont plutôt des lésions de la corne par exemple les sèmes les lèmes les ulcères en tout cas peuvent être en partie non infectieuses on va avoir certaines lésions qui vont être plutôt primitivement en tout cas d'origine infectieuse donc qui nécessitent l'apparition d'un enfin qui nécessitent la présence d'un agent infectieux donc notamment par exemple les tréponèmes certains tréponèmes pour la dermatie digitale et puis on a des lésions qui sont un peu mixtes qui peuvent être en fonction des cas soit liées primitivement à des problèmes infectieux soit liées primitivement à des problèmes non infectieux donc par exemple la nécrose de pince c'est une lésion qui peut être liée soit être consécutive à la dermatie digitale donc d'origine infectieuse ou qui peut être liée par exemple à des excès de parage ou des excès d'abrasion de la pince et donc là des azotés c'est origine plutôt mécanique donc du coup on va essayer de faire vraiment le bilan et de regarder sur notre troupeau est-ce que finalement les boiteries qu'on a qui sont présentes elles sont plutôt liées à des problèmes d'origine infectieuse d'origine non infectieuse ou les deux et c'est pas rare que ce soit les deux et si on a la chance d'avoir des données qui ont été collectées et saisies de manière régulière on va pouvoir aussi essayer de vérifier si on est plutôt sur des lésions nouvellement apparues ou sur des lésions persistantes et ce qui va nous permettre d'orienter après notre recherche de facteurs de risque si on est sur des lésions qui sont nouvellement apparues on va essayer de comprendre les facteurs qui vont favoriser l'apparition de ces lésions-là si on est plutôt sur des lésions persistantes on va plutôt essayer de regarder les facteurs qui pourraient favoriser le fait que nos lésions une fois qu'elles sont apparues elles persistent dans le temps et c'est pas rare de la même manière qu'on ait deux à la fois des lésions nouvellement apparues et des lésions persistantes et puis donc de la même manière que pour les boiteries on va essayer de vérifier si on a certains groupes d'animaux qui pourraient être plus atteints par exemple si les primipares sont plus atteintes on a peut-être quelque chose qui se passe au niveau des logements des génisses juste avant si on a une certaine lésion une saison qui est plus atteinte par exemple si on a plus de problèmes à l'automne ça pourrait très bien être dû à des problèmes de stress thermique par exemple en été avec des animaux qui passent plus de temps debout on a du coup dans les documents on a un document qui permet de conclure une fois qu'on a analysé ces données de lésions podales sur les lésions et les maladies prépondérantes et si on a les données donc vérifier si on a certains animaux certains stades de lactation une saisonnalité qui est ingrémé donc une fois qu'on a ciblé un peu plus en fait quel était le problème dans notre troupeau et bien on va ensuite pouvoir essayer de chercher quels sont les facteurs de risque qui s'expriment dans ce troupeau et qui sont à l'origine de l'apparition ou de la persistance des boiteries dans ce troupeau donc on a 4 grands groupes de facteurs de risque comme l'avait présenté un peu Marc en début donc on a des facteurs de risque qui vont être liés à l'habitat et c'est quand même très souvent le cas on a des facteurs de risque qui vont plutôt être liés à l'alimentation on a des facteurs de risque qui sont liés à la conduite sanitaire et puis on sait qu'on a une certaine sensibilité génétique aussi pour un certain nombre de lésions podales donc le côté sélection génétique on peut l'inclure globalement dans la conduite sanitaire donc si on regarde un petit peu plus en détail pour tout ce qui est lié à l'habitat par exemple on sait que le temps que les vaches vont passer debout sur un sol dur ça c'est très important notamment pour tout ce qui est lésion de la corne ouverture de l'huile de l'ange ulcère de sol les blèmes les chocs sur la pied la qualité des sols c'est quelque chose qui va être très important aussi l'humidité et les défauts d'hygiène des déserts de vie ça c'est quelque chose qui va être très important en particulier pour les lésions infectieuses ensuite pour les facteurs de risque liés à l'alimentation on va avoir tout ce qui est d'engraissement et notamment perte d'état corporel qui peuvent jouer sur l'apparition de lésions donc notamment là pour le coup plutôt des lésions de la corne des déserts infectieuses on va avoir la qualité de la corne donc en fonction notamment d'un certain nombre de macro-éléments et de micro-éléments qui va pouvoir jouer également sur la résilience finalement de notre corne à d'autres facteurs et donc à l'apparition ou pas de certaines lésions et puis la consistance des bouses alors ça c'est une hypothèse mais il y a quand même pas mal d'auteurs qui le mettent en avant que la consistance des bouses pourrait jouer également donc l'alimentation pourrait jouer sur la consistance des bouses ça c'est certain mais que la consistance des bouses du coup pourrait jouer aussi sur finalement la résilience de la corne et sur un milieu qui peut être plus ou moins propice au développement de certaines bactéries et puis pour tout ce qui est facteur de risque lié à la conduite sanitaire on a pas mal de lésions donc qui vont notamment persister quand on a des problèmes de sous-détection ou de méconnaissance ou de confusion entre des lésions on va avoir aussi tout ce qui concerne les mesures de prévention qui sont absentes ou inadaptées par exemple un pédiluve qui serait mal réalisé ça peut être moins bien que de ne rien faire du tout on peut avoir des mesures de traitement qui sont absentes ou inadaptées on verra ça plus en détail dans le deuxième webinaire un manque de réforme alors ça c'est pas toujours volontaire mais c'est sûr que quand on a des vaches on sait qu'on a des vaches qui ont fait régulièrement certaines lésions on sait qu'elles sont très fortement à risque d'en refaire à la lactation suivante et donc ce sont des animaux qu'on va tendance à avoir boités et voire tout le temps boités d'une visite à l'autre et puis enfin quand il n'y a pas de sélection génétique c'est sûr que ça peut augmenter un petit peu le nombre la sensibilité de nos animaux et donc la présence de boiteries dans un village Il te reste une minute Anne Donc du coup en fonction du type de lésion qu'on a vu qui était majoritairement à l'origine de boiteries dans un élevage on va du coup s'orienter sur différents facteurs donc voilà on ne va pas pouvoir aller dans le détail ici mais de toute façon ça sera revu en détail dans le deuxième webinaire sachant que ça c'est important parce que finalement si on n'a pas fait un bon bilan au début on peut très bien mettre en évidence un facteur de risque qui est présent mais qui en fait n'est pas du tout responsable des boiteries dans l'élevage qu'on est en train de regarder Donc d'où l'importance de bien faire la première sélection de j'analyse mes données pour vérifier quelles sont les lésions les plus importantes dans cet élevage Après quand on est sur les facteurs de risque ce qui va être aussi important c'est de bien vérifier les facteurs de risque qui s'expriment donc Marc avait déjà un peu insisté là-dessus mais donc c'est pareil on peut très bien avoir des logettes par exemple qui sont mal réglées mais au final ou pas idéalement réglées mais au final les vaches se couchent très bien dedans du coup si on mesure uniquement les logettes on pourrait conclure à tort que ce sont les logettes qui sont responsables par exemple du serre de sol alors qu'en fait ce ne sont pas les logettes le réglage des logettes qui est en cause donc ça ça est important et on verra ça aussi dans le deuxième webinaire donc bien faire la différence entre les facteurs de risque qui s'expriment et les facteurs de risque qui sont présents mais qui au final ont peu d'impact dans ce troupeau-là et donc ça ça va passer par l'observation du bâtiment de l'environnement des animaux et puis on peut s'appuyer aussi sur des données de production et bien évidemment des questions des questions réponses qu'on va avoir avec l'EVA donc rendez-vous le 9 décembre pour voir ça plus en détail Merci beaucoup Anne Yannick je te passe la parole sur la formulation des recommandations c'est ce qui est pour toi Oui Très bien Merci Bonjour à tous Yannick Sayer vétérinaire conseil à Innoval et représentant ici Eliance donc la fédération nationale commune des entreprises de conseil en élevage et de sélection de reproduction pour l'insémination donc on on va aborder ensemble la formulation des recommandations et après le compte-rendu pour formaliser les éléments vus lors de la visite l'objectif sur les recommandations donc c'est de pouvoir reprendre les conclusions avec l'éleveur tel qu'Anne vient de le présenter autour des facteurs de risque identifiés dans l'exploitation et à partir de là de pouvoir établir le plan d'action à mettre en place donc ça c'est évidemment le point le point crucial autour des recommandations émises et on va le revoir un petit peu plus en détail mais la manière de le faire le qui le fait qui le fait et comment et c'est là où ça sera aussi important de pouvoir identifier des relais par rapport à la mise en place de ces actions et pour être concret jusqu'au bout le point le point d'aboutissement hyper important autour de ce plan d'action évidemment l'établissement d'un calendrier établi et validé avec l'Eleveur alors sur le sur la recommandation donc le en formalisant par écrit les choses avec l'exemple qui en plus on ne voit pas très bien mais qui reprend de manière simple les différentes étapes l'objectif est de pouvoir reprendre la situation telle que est évoquée tout à l'heure par les précédents intervenants sur la situation des boiteries le profil des vaches atteintes donc de manière de reprendre cette photographie en fait pour l'élevage de manière synthétique pour être le plus pédagogique auprès de l'éleveur et de donc de bien bilanter c'est les facteurs identifiés dans l'élevage les facteurs de risque que vient de de répliquer parmi ceux que vient de de remettre en avant Anne et en ayant bien en tête comme Anne l'a mis en avant qu'il faut s'attacher aux facteurs de risque réellement observés pour les vaches même si on peut identifier des facteurs de risque qui ne correspondent pas aux recommandations mais qui ne semblent pas être impactants directement pour les animaux et sur le compte rendu qu'on va revoir juste après et qu'on laissera à l'éleveur c'est là où il est vraiment important autant que possible si l'éleveur est d'accord évidemment de pouvoir prendre des photos pour illustrer les éléments que l'on va mettre en avant et ensuite d'en déduire les mesures de correction en ciblant des mesures qui nous semblent essentielles donc critiques pas plus de trois pour pas noyer les choses et rester efficace dans les recommandations et puis des mesures complémentaires qu'on va pouvoir mettre en avant argumenter avec l'éleveur mais qui apparaîtront dans un second plan en termes de priorisation alors le plan d'action est évidemment à établir avec les éleveurs on le sait très bien en termes de conseils en élevage l'objectif est vraiment de faire valider ces éléments-là avec les éleveurs par les éleveurs qui puissent y être adaptés et concrétisés par eux et toujours l'objectif aussi de limiter les actions qu'on va mettre en avant même si nous au travers du conseil réalisé on pensera à d'autres éléments il faut qu'on puisse s'astreindre à limiter les éléments mis en avant et par contre en identifiant bien comme on l'évoquait tout de suite donc les personnes justement les personnes de ressources et le carobrier et point évidemment hyper important de pouvoir mettre en avant le volet économique donc un site un logiciel que vous connaissez certainement qui s'intitule l'économie des plans de maîtrise des mammites et boiteries qui permet d'évaluer économiquement les impacts et les plans d'action alors soit on l'utilise pour aller plus loin et approfondir mais au moins à minima de pouvoir situer économiquement les choses pour être le plus concret auprès des éleveurs alors le compte rendu et le suivi donc la mise la formalisation des éléments qui auront pu être abordés Catherine peut-être en pointure je crois qui est au milieu de la diapo donc le but tout en restant simple encore une fois et de ne pas se faire plaisir soi mais de bien faire un compte rendu dans la terre et l'éleveur donc c'est de pouvoir être complet mais bien explicité et le objectif est évidemment donc que l'écrit puisse reprendre les éléments vus et valider à l'oral lors de la visite il peut y avoir différentes modalités dans la rédaction et la remise de ce compte rendu on a évoqué tout à l'heure le fait de faire de réaliser en fait cette visite en deux fois donc qui peut permettre dans ce cas là de retransmettre le compte rendu ou là comme on citait ici de l'envoyer après la première visite assez rapidement pour pour que l'éleveur ne perde pas les éléments idéalement pouvoir le faire signer alors c'est plus compliqué lorsqu'on l'envoie parce que le retour n'est pas nécessairement fait ça va dépendre aussi des modalités de suivi si vous êtes dans une entreprise avec des conseillers qui peuvent passer ou non si vous êtes amené à repasser voir l'éleveur rapidement dans tous les cas il est important que ce compte rendu reprenne bien la synthèse telle qu'évoquée tout à l'heure les lésions les facteurs de risque donc la photographie explicative comme on l'a évoqué tout à l'heure le plan d'action l'impact économique et encore une fois l'objectif de rester simple et pédagogique pour l'éleveur avec des chiffres clés le coût du plan d'action en lien avec cet abord économique et le calendrier une nouvelle fois alors le hop pardon c'est allé trop loin le donc là là c'est en petit mais ça montre l'exemple de tram à reprendre pour le compte rendu qui peut être fait de manière simple comme présenté là qui montre bien qu'on n'a pas besoin d'en mettre trop qui reprend les différentes étapes que l'on a vues et surtout sur la partie droite le calendrier prévisionnel avec les actions avec le titre des actions et puis les mois de réalisation encore une fois à faire alors plus que faire valider même à faire mettre en avant par l'éleveur et c'est vraiment la première occasion de mettre l'éleveur enfin l'occasion importante pardon de mettre l'éleveur au coeur de l'action pour qu'il soit acteur des préconisations évoquées avec lui et le suivi qui constituera l'élément primordial de toute visite conseil et de plan d'action établi pour pas qu'il ne reste lettre morte sur un coin de table donc le but ça va être de pouvoir évaluer le plan d'action et surtout surtout l'adapter donc les mots clients seront évalués et adaptés l'adapter au besoin revoir avec l'éleveur pourquoi il n'a pas pu mettre telle action en place et quels ont pu être les freins pour les lever et les adapter avec lui et derrière ça au travers de ce suivi là de garder la flamme avec l'éleveur la motivation avec les éleveurs et de vraiment pouvoir arriver petit à petit aux objectifs et aux résultats mis en avant au travers du plan d'action sur la modalité l'idéal est de pouvoir réaliser deux visites au minimum deux fois dans l'année ça va dépendre des modalités de suivi réalisables ça va dépendre du modèle économique aussi mis en place avec l'éleveur et il y a différentes manières de le réaliser les visites étant évidemment primordiales pour voir les mêmes choses que l'éleveur en même temps que lui et bien l'accompagner mais ça peut être aussi sous forme de points téléphoniques d'étape avant une visite qui sera dans tous les cas importante à conduire pour ce suivi là et ces visites là pourront être aussi de suivi pour être l'occasion de reprendre justement le compte rendu et puis de synthétiser et de reformater les actions mises en avant de manière encore une fois visuelle et concrète pour l'éleveur Merci beaucoup Yannick Merci Merci à tous les présentateurs je vous remercie tous de votre attention de votre participation merci à l'ensemble des animateurs d'avoir été présents et donc il y aura un autre webinaire le 9 décembre sur de 17h à 18h et là comme je le disais tout à l'heure le but sera de décrire la façon de mettre en évidence chacun des facteurs de risque dont nous avons parlé tout à l'heure donc facteur de risque lié à l'habitat à la conduite sanitaire à l'alimentation donc finalement comment savoir si on a des problèmes d'animaux qui sont trop longtemps debout d'animaux qui ont des problèmes de choc au niveau des pieds est-ce qu'on a des problèmes liés à la prévention au traitement est-ce qu'on a des problèmes liés finalement à l'amaigrissement des animaux est-ce qu'on a des animaux qui ont maigri de façon trop importante etc donc voilà à l'aider